Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool, moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du secret de Voyage of Despair, la traversée du désespoir en français. Comme d'habitude, je vais faire ce tuto en plusieurs étapes, pour que les personnes qui recherchent une étape en particulier la retrouvent plus facilement sur YouTube, et ensuite je condenserai toutes ces petites parties et j'en ferai une vidéo complète. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Pour ce secret, vous aurez besoin obligatoirement du pack à punch, de la kraken améliorée en toxique, et je vous conseille de fabriquer le bouclier. Donc si vous ne savez pas comment faire tout ça, il y a une playlist avec tous les tutos de Voyage of Despair en description, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. La première étape du secret est d'activer le pack à punch. Quand le pack à punch est activé, il va falloir que vous trouvez 4 horloges avec 4 symboles. Les symboles, je vous les affiche à l'écran. Il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Il va falloir trouver chaque symbole, et ensuite regarder l'horloge la plus proche de ce symbole pour savoir l'heure. Alors ce que moi je vous conseille, c'est déjà de noter ces symboles, et à chaque fois noter l'heure exacte de l'horloge. Sinon vous allez devoir faire des allers-retours tout le temps pour rien, donc je vous conseille de prendre un bique et une feuille, ou peu importe, vous l'écrivez quelque part, mais écrivez-le pour éviter des allers-retours pour rien. Maintenant je vais vous montrer les 6 emplacements possibles des horloges et des symboles. Le premier emplacement du symbole et de l'horloge se trouve au spawn à côté de la statue de Danou, donc vous descendez vers la salle du courrier. Donc quand vous êtes dans la salle du courrier, elle se trouve, attendez 2 secondes, elle se trouve juste ici, voilà. Donc là il y a une horloge, et le symbole se trouvera là. Donc si le symbole est là, vous notez le symbole, on va dire que c'est le feu, vous notez feu, et là vous regardez l'heure, et vous notez l'heure exacte. Donc il est 11h40, ok ? Et vous le notez sur un papier, comme ça vous n'aurez pas besoin de revenir dans cet emplacement là. Ensuite je vous laisse tout le gameplay pour vous montrer tous les emplacements des horloges et des symboles, parce que la map est assez compliquée, et je pense que c'est une bonne chose de vous laisser tout le gameplay. Alors l'horloge elle se trouvera ici, et le symbole se trouvera juste ici. Donc s'il n'y a pas, il va falloir aller à un autre emplacement. L'autre emplacement il est juste à côté, et il se trouve en haut des escaliers, donc des grands escaliers supérieurs. L'horloge se trouvera ici, et le symbole se trouvera au-dessus de cette porte là. Donc s'il n'y a pas, il va falloir descendre d'un seul étage, et vous allez dans la première classe qui se trouve ici. Et l'horloge sera ici, et le symbole juste ici, ok ? Au-dessus de la chaise rouge. Ensuite vous continuez, enfin vous revenez plutôt sur vos pas, et vous descendez encore d'un étage. Donc on va arriver dans une salle de réception, enfin une salle à manger, voilà, dans un restaurant. Vous continuez tout droit, vous allez jusqu'au bout du restaurant, et vous allez arriver dans les cuisines. Quand vous êtes dans les cuisines, l'horloge se trouve à droite, donc juste ici. Voilà. Et le symbole se trouvera juste ici sur la porte. Donc si il n'y est pas, il va falloir remonter, donc vous montez par ici, ou vous remontez par où vous voulez. Mais il va falloir aller jusqu'au bout du bateau, et le dernier emplacement s'y trouvera. Donc je répète, notez bien tous les emplacements, enfin toutes les heures, tous les signes et tout ça, comme ça vous n'êtes pas obligé de revenir sur vos pas. Alors là vous descendez... Putain j'ai un problème avec mon sprint, moi il ne veut pas sprinter quand je lui demande, enfin bref. Vous descendez, vous arrivez ici, et vous descendez encore d'un étage. Regardez là, je ne peux pas sprinter, je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Ici il y a une horloge, et le symbole se trouvera juste ici. Donc voilà, là vous avez des 6 emplacements, des horloges et des symboles. Je vais vous expliquer une information très importante des potes. C'est une information qui m'est arrivé, ce problème m'est arrivé, et je vais vous l'expliquer pour que ça n'arrive pas à vous. Parce qu'il y a eu un problème pendant que je faisais l'Easter Egg, j'ai eu un problème avec les heures, je me suis trompé dans les heures. Mais c'est parce que je réfléchissais genre normalement, quoi. Et donc ça va vous arriver aussi, donc je préfère vous expliquer cette erreur. Tout simplement, par exemple, il sera 11h55, ok ? Donc la petite et la grande aiguille est sur le 11h55. Pour vous, théoriquement, si la petite et la grande aiguille est sur le 11h55, c'est qu'il va être, et c'est qu'il est 11h-5, vous êtes d'accord ? Mais pas dans le jeu. Dans le jeu, s'il est 11h55, et que les deux aiguilles sont sur le 11h, il est vraiment 11h55. Mais 11h55, ça voudrait dire que la petite aiguille est quasi sur le 12h, et la grande aiguille sur le 11h. Mais pas dans le jeu, pas dans l'Easter Egg. L'Easter Egg, la petite aiguille sera sur le 11h, la grande aiguille sera sur le 11h, et ce sera 11h55. Ce sera pas 10h55, donc faites très attention à ce petit problème, parce que ça m'est déjà arrivé, et je sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire, mais j'espère que vous aurez compris, et j'espère que ça pourra vous aider. Donc au final, c'est très simple, la petite aiguille, quand elle indique une heure, c'est l'heure qu'elle indique. Et la grande aiguille, quand elle indique des minutes, c'est les minutes qu'elle indique. N'essayez pas de faire marcher votre cerveau, et vous dire, ah bah non, c'est 10h45, parce que la petite aiguille est déjà sur le 11, donc ça voudrait dire qu'il est 10h55. Non, il n'y a pas de logique. La logique, c'est que si la petite aiguille indique 11h, c'est 11h. Si la grande aiguille indique 55, c'est 55, point barre. Quand vous avez noté l'heure de chaque symbole, vous allez devoir vous rendre dans le pont, donc dans la cabine du conducteur, et regardez, ici il y a des manivelles que vous allez pouvoir changer. Donc il faut savoir que la grande aiguille qu'il y a ici, donc en face du capitaine, représente les minutes. Ici, juste en dessous de l'horloge, il y aura des symboles, soit le feu, soit l'eau, la terre et l'air, ok ? Donc il y aura un symbole dessiné. Il va falloir mettre l'heure, donc là, là c'est les minutes, il va falloir mettre les minutes correspondant au symbole. Donc ici, si par exemple, c'est le feu et il est marqué 1h55, bah 55 c'est ça, 50 c'est ça, 45 c'est ça. Ça augmente de 5, enfin chaque cran, c'est 5 minutes, ok ? C'est par tranche de 5 minutes. Vous allez devoir faire ça sur tous les cadrans. Alors ça, c'est pour les minutes. Maintenant, je vais vous montrer pour les heures. Pour les heures, il va falloir aller au bout du bateau. Quand vous êtes au bout du bateau, il y a deux leviers qui se trouvent près de l'artefact que j'ai activé au préalable. Donc il se trouve juste ici, vous montez là. Et là, ce sera la terre. Donc ici, ce sera la terre. Là, il n'y a pas de symbole, il faut le savoir. Le rouge, ça correspond au rouge qu'il y a là-bas de toute façon. Et le blanc, bah, correspond au blanc qu'il y a là-bas. Mais ici, c'est l'air, ok ? Ça, c'est l'air et ça, c'est la terre. Donc ici, c'est pareil. Sauf que les manivelles, les manivelles qu'il y a, c'est pour les heures. C'est pas pour les minutes, mais c'est pour les heures. Donc faites très attention de ne pas vous tromper quand vous les notez. Ça m'arrive souvent de me tromper, d'intervertir les minutes et les heures, ok ? Parce que, vous voyez, c'est un grand levier et ça correspond aux heures. Ça ne correspond pas aux minutes. Donc là, là, c'est midi. Donc là, il faut faire attention parce que le truc, il est penché, vous voyez. Donc là, c'est midi. Une heure, deux heures, trois heures, ok ? Pareil pour l'autre côté. De une heure, deux heures et trois heures, ok ? Donc maintenant, il va falloir trouver les deux autres. Les deux autres se trouvent juste en dessous. Donc, vous descendez tout en bas. Donc par ici, voilà. Vous descendez. Et vous allez arriver là où il y a Odin. Voilà la statue de Odin. Vous descendez encore une fois. Et ici, il y a deux manivelles. Cette manivelle-là, c'est pour le feu. Donc pareil, c'est le feu, mais pour les heures, ok ? Et l'autre manivelle qui est juste à droite. Voilà, putain, les homies, ils me prennent la tête. Donc voilà, qui est juste là. C'est pour l'eau, ok ? Donc ça, c'est les heures de l'eau. Ne vous trompez pas avec les minutes et les heures. Et voilà qui se termine la première étape du secret. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swap Cool au mic. Et ciao, peace !